Dans cette vidéo, nous allons voir une stratégie de day trading sur le Forex à mettre en place tout de suite et qui est simple et efficace. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je t'invite à prendre des notes ou regarder plusieurs fois la vidéo pour bien assimiler la stratégie. Pour ceux ou celles qui ne le savent pas, la stratégie que je m'apprête à vous apprendre est basée sur du day trading. Et donc, vous allez prendre un trade et le couper à la fin de la journée. Bien, la vidéo va être structurée en plusieurs parties. Si, premièrement, nous allons décortiquer la stratégie de day trading. Deuxièmement, nous allons voir comment l'utiliser sur des opportunités réelles. Et troisièmement, je vais vous expliquer la marche à suivre que j'utilise pour cette stratégie. Bien, commençons par la base. En quoi consiste et quelles informations nous allons avoir pour notre stratégie ? Premièrement, notre stratégie sera uniquement utilisée sur l'unité de temps en 15 minutes. C'est-à-dire une bougie est égale 15 minutes. Deuxièmement, la stratégie consiste à identifier des figures de continuation de marché et des figures de retournement de marché. Et donc, celles qui nous donneront le plus de probabilités sont quasiment toutes des consolidations ou des essoufflements du marché. Comme le drapeau, le triangle ascendant et descendant, les triangles symétriques et les cassures de range. Troisièmement, les indicateurs techniques que nous allons utiliser. Une moyenne mobile 50 pour prendre position. Et elle nous servira à identifier rapidement si le mouvement des 50 dernières bougies est en notre faveur. Maintenant, les confirmations avant de prendre une position. Pour la stratégie, il est obligatoire d'attendre la cassure de notre zone d'action. Et une zone d'action peut être un support ou une résistance. Bien sûr, dans la suite de la vidéo, je vous ferai voir à quoi ressemble cette zone. Et deuxième confirmation, une clôture de bougie en 15 minutes. Si vous ne respectez pas ces règles, alors vos résultats seront négatifs. Ensuite, les conditions de trade. Avoir une opportunité avec un ratio gain-perte de minimum 2. C'est-à-dire que vous risquez minimum 1 pour potentiellement gagner 2. Et plus le ratio est élevé et plus l'opportunité sera intéressante. Ensuite, sélectionnez des opportunités avec un temps d'évolution correspondant au day trading. C'est-à-dire que si vous voulez prendre une position et que votre take profit se trouve à plusieurs jours d'évolution, alors ce n'est pas bon. Vous devez clôturer votre position avant la fin de chaque session. Et donc, vous ne pouvez pas définir un objectif qui prendra plusieurs jours à être atteint. Ensuite, les annonces économiques. Nous sommes sur une stratégie de day trading. Et donc, forcément, nous sommes complètement impactés par les annonces économiques. Ne prenez pas de position si dans les 1h qui suit votre prise de position, une annonce à 3 étoiles se présente sur une des devises de votre opportunité. Et si vous prenez position un matin et que dans l'après-midi, une grosse annonce économique arrive, alors sécurisez votre trade de la façon la plus courte possible pour ne pas perdre tout votre profit. Bien, maintenant que les bases de la stratégie ont été mises sur la table, nous pouvons passer à la deuxième partie de la vidéo. Nous allons utiliser la stratégie sur des opportunités réelles. Bien sûr, toutes les opportunités que je vais vous présenter ont été prises réellement. Première opportunité, AUD USD le 30 avril 2020. Comme d'habitude, je me lève à 7h et je prépare toutes mes opportunités en day trading. Je remarque ici, sur notre unité de temps en 15 minutes, une consolidation du prix sous forme de drapeau. Et donc, je schématise cette figure avec une résistance oblique et un support oblique, comme ceci. Première étape de notre stratégie effectuée. Nous avons identifié l'une des figures qui correspond à notre stratégie. Deuxième étape, j'active ma moyenne mobile 50 et j'identifie si le cours des 50 dernières bougies est plutôt haussière ou baissière. Et comme vous pouvez le voir, le marché n'a pas vraiment de direction propre, vu qu'il consolide. Et donc, nous, on aimerait voir un marché qui évolue sous la moyenne mobile 50. Maintenant, troisième étape, attendre une cassure de notre zone d'action. Quelle est notre zone d'action sur ce graphique ? La zone d'action, c'est le support du drapeau. C'est sur cette zone qu'il nous donnera le feu vert ou non, si potentiellement on peut prendre une position. Et donc, nous, on attendra une belle clôture en 15 minutes sous notre zone d'action. Une heure plus tard, le marché clôture sous notre zone d'action. Et personnellement, les bougies qui ont clôturé sous celle-ci ne me donnent pas vraiment envie. Nous, on attend une belle clôture pour montrer que oui, le marché est prêt à évoluer à la baisse. Et surtout, ne vous positionnez jamais sur des doji ou des bougies avec un très faible corps, car celle-ci marque une indécision. Une heure plus tard, le marché est venu rebondir sur notre zone d'action, ce qui nous démontre que celle-ci ne sert plus de support, mais que maintenant elle fait office de résistance, ce qui renforce notre scénario vendeur. Et grâce à cette belle bougie, on peut se dire que maintenant, les probabilités que le marché baisse sont clairement augmentées. On voit également une moyenne mobile 50 qui évolue au-dessus du prix, ce qui renforce notre confiance pour notre future prise de position. Mais avant de prendre une position, dernière étape de la stratégie, les conditions de trade. Est-ce que notre opportunité présente un ratio gain-perte de minimum 2 ? Alors c'est simple, l'objectif théorique d'un drapeau est de prendre sa dernière impulsion jusqu'au dernier support et de dupliquer le tracé et de le placer ici, sur la résistance du drapeau. Ensuite, je prends mon outil position short et je regarde si mon opportunité me présente un ratio supérieur ou équivalent à 2. Et bien sûr, comme d'habitude, le stop-loss sera placé au-dessus du pull-back du support qui lui maintenant est devenu une résistance et le take profit sur l'objectif du drapeau. Et ce qui me donne un ratio de 3.20. Vous risquez 1 et vous tentez de gagner 3.20, ce qui confirme la première condition. Deuxième condition, sélectionnez des opportunités avec un temps d'évolution adapté au day trading. Et donc là, je prends ma règle de mesure et je la trace depuis le point d'entrée jusqu'à mon objectif. Et on peut voir que l'opportunité prendra moyennement 9h à toucher son take profit. Ce qui rentre dans nos confirmations car nous prenons position à 9h du matin. Et donc, dans 9h, il ne sera que 18h. Et bien sûr, cette règle est facultative en fonction de votre opportunité. Troisième condition, les annonces économiques. Le 30 avril 2021, aucune annonce économique était prévue pour le dollar américain et australien. Ce qui complète notre troisième condition. Alors maintenant que toutes nos conditions ont été validées, on peut remarquer que notre zone d'action a été cassée et que la bougie en 15 minutes a clôturé. Et donc, vous respectez la stratégie. Et vous pouvez passer un ordre à la vente. Plus tard, on voit que 7h après notre prise de position, le marché a atteint notre take profit. Mais ce n'est pas tout. Quatrième étape de la stratégie, comment manager votre trade et comment transformer un trade gagnant en trade plus que gagnant. Alors, pour manager votre trade, c'est très simple. Il existe deux raisons de déplacer son stop loss. Premièrement, une annonce économique. En bref, une annonce arrive et qui impacte potentiellement votre opportunité. Et donc là, vous sécurisez votre trade en déplaçant votre stop loss au dernier plus haut ou alors au dernier plus bas. Et comme ça, si l'annonce est positive, alors tant mieux pour vous. Et si l'annonce va à l'encontre de votre trade, alors vous sortez en positif. Deuxième raison, sécurisez votre trade. Il y a plusieurs façons de sécuriser votre trade. Par exemple, vous pouvez déplacer votre stop loss à votre point d'entrée quand votre opportunité a déjà évolué de moitié. En gros, vous êtes ici et ensuite vous sécurisez. Ce qui donne le même résultat que la première raison. Soit votre trade ne suit plus votre scénario et vous sortez en positif ou alors le trade atteint votre take profit. Et également, la meilleure manière de déplacer un stop loss et de le régler à chaque création de plus haut ou de plus bas. Je m'explique. Sur notre graphique, après plusieurs heures d'évolution, le marché forme un plus haut. Et donc, je déplace mon stop loss au-dessus de celui-ci pour réduire mon risque. Et vous pouvez manager tous vos trades comme cela. Bien sûr, sans déplacer votre stop loss à la moindre bougie rouge qui vous fait peur. Et surtout, restez discipliné et structurez et suivez le plan. Les émotions n'ont pas leur place en trading. Maintenant, comment transformer un trade gagnant en trade plus que gagnant ? Alors, c'est super simple et ça fait clairement la différence dans vos bilans chaque mois. Vous avez simplement à identifier comment le marché réagit à votre take profit. Et si le marché transperce votre take profit, alors ne clôturez pas votre position. Ce que je fais et ce que je vous conseille de faire est de continuer à manager votre trade si vous avez encore du temps dans votre journée, bien sûr. Je vais prendre l'exemple de l'AUD-USD où je n'ai pas clôturé mon opportunité à l'atteinte de son take profit car le marché n'avait pas indiqué de rejet clair sur mon TP. De plus, il était 16h. Et donc, j'avais encore du temps pour potentiellement prendre plus de profit sur cette opportunité. J'ai laissé l'opportunité courir et j'ai coupé l'opportunité à 18h qui marquait la fin de ma session de day trading. Et donc, de base, j'avais une opportunité où je risquais 1 pour potentiellement gagner 3.20. Et grâce au fait que je n'ai pas coupé ma position car aucun rejet clair n'était présent, j'ai transformé mon trade qui avait de base un gain de 3 et je l'ai transformé en trade à 5 de gain, ce qui est clairement incroyable. Et c'est le trade management qui pourra creuser l'écart entre vos trades positifs et vos stop loss. Et c'est comme ça qu'on devient rentable sur la durée. Maintenant, quelles sont les indications qui nous montrent que votre take profit soit rejeté et qu'il est plutôt favorable de couper sa position au lieu de la laisser courir ? Première raison, un faible volume d'échange. Si vous voyez qu'à l'atteinte de votre take profit, le marché crée des bougies avec un corps très faible, alors c'est certainement et potentiellement un signe que les acheteurs présents jusqu'à là clôturent leur position et que potentiellement les vendeurs prendront l'avantage prochainement. Deuxième raison, vous identifiez une structure de retournement. Cela peut être une cassure de consolidation ou encore une figure de retournement de marché, comme ceci. Et si vous identifiez ce genre de structure de retournement sur vos take profit, alors je vous conseille de rapidement clôturer votre position, car il y a de fortes chances que le marché se retourne et théoriquement ruiner tout votre profit en cours sur votre opportunité. Bien, j'en ai terminé avec cette opportunité. Passons tout de suite à la deuxième opportunité pour que tu comprends encore mieux la stratégie. Deuxième opportunité, USD-JPY, le 19 avril. Comme pour la première opportunité, je fais toujours mes analyses à 7h et je prépare mes setups. Je remarque ici sur notre unité de temps en 15 minutes une figure chartiste, le triangle descendant. Et donc directement, je schématise le support et la résistance de la figure. Même si la figure a déjà été cassée dans la nuit, elle pourrait être intéressante si celle-ci nous présente un beau pullback sur le support devenu une résistance. Première étape de notre stratégie effectuée. Nous avons identifié l'une des figures qui correspond à notre stratégie, le triangle descendant. Deuxième étape, j'active ma moyenne mobile 50 et j'identifie si le cours des 50 dernières bougies est plutôt haussière ou baissière. Et comme vous pouvez le voir ici, le marché évolue sous notre moyenne mobile 50 et donc on parlera plus d'un marché baissier, ce qui respecte notre stratégie. Maintenant, troisième étape, attendre la cassure de notre zone d'action qui est le support du triangle. Et comme celle-ci a déjà été cassée, nous allons attendre un beau pullback avec une belle clôture en 15 minutes bien sûr. Et si le pullback n'a pas lieu, alors on avorte directement le trade. 30 minutes plus tard, le marché clôture sous notre zone d'action et nous montre que le support est bel et bien devenu une résistance. Également, quand vous identifiez plusieurs bougies avec un faible corps suivi d'une grosse bougie comme celle-ci, alors le signal vendeur est vraiment important et intéressant pour les investisseurs souhaitant envisager une vente. Maintenant, avant de prendre position, les conditions de trade. Est-ce que notre opportunité présente un ratio gain-perce de minimum 2 ? Encore une fois, c'est simple. L'objectif théorique d'un triangle descendant est de prendre la taille de l'impulsion qui sert pour créer le triangle, c'est-à-dire ici, et vous l'étendez jusqu'en haut. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à dupliquer la longueur et de la glisser sous le support du triangle. Ensuite, je prends mon outil position short et je regarde si mon opportunité me présente un ratio supérieur ou équivalent à 2. Bien sûr, encore une fois, le stop loss sera placé au-dessus du pullback et également au-dessus de notre zone d'action. Voilà. Et le take profit sur l'objectif théorique du triangle descendant, comme ceci, ce qui nous donne un ratio de 3.7. Vous risquez 1 et vous tentez de gagner 3.7, ce qui confirme la première condition. Deuxième condition, sélectionnez des opportunités avec un temps d'évolution adapté au day trading. Et donc, comme dit précédemment, je prends ma règle de mesure et je la tire à partir de mon point d'entrée jusqu'à mon objectif. Et je remarque que l'opportunité prendra environ 11 heures d'évolution. Ce qui rentre dans nos confirmations, car dans 11 heures, après la prise de position, il ne sera que 18 heures. Troisième condition, les annonces économiques. Le 19 avril 2021, une seule annonce économique impactant le dollar américain a eu lieu et c'était à 13 heures, heure française. Ce qui doit être pris en compte dans notre position. Et donc, 30 minutes avant l'annonce économique, on devrait être prêt à déplacer notre stop loss pour sécuriser la position. Et donc, ce qui complète notre troisième condition, car l'opportunité ne présente pas d'annonce importante pour les heures à venir. Toute la stratégie est respectée et vous pouvez donc prendre maintenant une position à la vente. Et il n'aura fallu que 2 heures et 15 minutes pour que le marché vienne atteindre notre take profit. Quatrième étape de la stratégie, le management du trade. Et du coup, pendant l'évolution de votre trade, vous aurez pu déplacer votre stop loss au-dessus de ce point haut, qui revient également à déplacer son stop loss au point d'entrée. Et ce qui concorde parfaitement avec notre stratégie, sachant qu'une annonce économique est prévue pour 13 heures. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à identifier comment le marché réagit à votre take profit. Soit le marché transperce le take profit ou alors crée une structure de retournement, qui indiquerait qu'il serait temps de couper la position. Et sur le take profit de l'opportunité USD-JPY, le marché ne montre aucun signe de retournement. Et donc, je peux laisser le trade continuer son évolution. Bien sûr, avec l'intention de le couper avant l'annonce économique. Résultat, 2 heures plus tard, c'est-à-dire à midi, et donc une heure avant l'annonce économique importante, je remarque une englobante haussière qui avale les 5 bougies précédentes, ce qui est un fort signal d'achat. Et donc, pour remédier au potentiel retournement et à l'annonce économique qui se trouve dans moins de une heure, je décide de clôturer ma position. Non pas avec un ratio de 3.7 prévu initialement, mais avec un ratio de 5.2, ce qui est clairement une très belle performance. Et donc, en fonction de ce que m'a donné le marché comme information, j'ai réussi à transformer un trade de 3.7 de ratio en 5.2 de ratio, qui, encore une fois, fera la différence dans mon bilan du mois. J'espère que vous commencez à comprendre le processus de la stratégie et que vous prenez également des notes. Allez, je vous donne un dernier exemple avec un nouveau cas de figure. L'opportunité EURUSD sur le graphique en 15 minutes. De même que pour les autres opportunités, ma routine est de me lever à 7 heures chaque jour pour préparer mes opportunités. J'identifie directement ici une consolidation du prix sous forme de triangle symétrique et je le schématise avec une résistance oblique et un support oblique. Voilà. Première étape de notre stratégie effectuée. Nous avons identifié une figure correspondant à notre stratégie. Un triangle symétrique. Deuxième étape, j'active la moyenne mobile 50 et j'identifie si le cours des 50 dernières bougies est plutôt haussière ou baissière. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, le marché n'a pas de direction nette car il consolide. Et donc, à la cassure de notre figure, on aimerait avoir une moyenne mobile sous notre prix. Maintenant, troisième étape, attendre une cassure de notre zone d'action. Notre zone d'action sur ce graphique est la résistance du triangle. Mais pas que. Pour augmenter nos probabilités de réussite, je vais tracer une zone de prix ici qui correspond également au dernier plus haut et qui augmentera considérablement nos probabilités si le marché clôture au-dessus de celle-ci. Et donc, on attendra une clôture en 15 minutes au-dessus de notre résistance oblique et de notre zone de prix. 45 minutes plus tard, le marché est venu clôturer au-dessus de notre zone d'action. Ce qui valide clairement nos attentes car juste à coup d'œil, on remarque que les probabilités sont beaucoup plus acheteuses que vendeuses. Et de plus, la moyenne mobile 50 évolue visiblement sous notre prix qui renforce nos probabilités. Passons tout de suite aux conditions de trade. Est-ce que notre opportunité présente un ratio gain-perce de minimum 2 ? Alors, encore une fois, je prends l'objectif théorique de la figure qui est de tracer une droite de sa création jusqu'au support. Puis, je la duplique cette droite et je la place à la cassure de ma figure. Et donc, ici. Ensuite, je prends mon outil position longue et je regarde si mon opportunité me présente un ratio supérieur ou équivalent à 2. Le stop loss sera placé en dessous de notre résistance du triangle mais également sous notre zone d'action et sous la dernière bougie, comme ceci. Et le take profit sera placé sur l'objectif théorique de la figure qui marque un chiffre important, les 1,20,500. Bien sûr, quand votre objectif théorique est proche d'un chiffre rond, n'hésitez pas à ajuster celui-ci, bien sûr dans la limite du raisonnable. Et ce qui me donne un ratio gain-perce de 2.9. Vous risquez 1 pour potentiellement gagner 2.9, ce qui confirme la première condition. Deuxième condition, sélectionner des opportunités avec un temps d'évolution adapté au day trading. Et donc, là, je prends ma règle de mesure comme pour les opportunités précédentes. Je démarre de mon point d'entrée jusqu'à l'objectif et je peux constater que mon trade prendra moyennement 10 heures à évoluer, ce qui rentre dans nos confirmations car nous prenons position à 8h30 du matin et donc il ne sera que 18h30. Troisième condition, les annonces économiques. Le 6 mai 2021, deux annonces économiques prévues sur le dollar, une à 14h30 et une autre à 16h. Et donc, nous pourrons prendre en compte ces horaires pendant l'évolution de notre trade. Maintenant que toutes nos conditions sont valides et respectent notre stratégie, on peut prendre une position acheteuse sur notre opportunité. Quelques heures plus tard, on voit que 4 heures après notre prise de position, le marché a atteint notre take profit. Quatrième étape de la stratégie, comment manager votre trade ? Sur cette opportunité, la seule chose qui était à faire pendant l'évolution du trade était de déplacer son stop loss au point d'entrée après que le trade ait parcouru la moitié de son objectif. Et donc ici, vous aurez pu déplacer votre stop loss au point d'entrée. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à identifier comment le marché réagit à votre take profit, soit le marché traverse le take profit sans réaction ou alors il crée une patterne de retournement. Et sur le take profit de l'opportunité euro-USD, le marché monte bel et bien des signes de retournement. Alors quels sont ces signes de retournement ? Ici, on peut remarquer l'apparition de faibles cordes bougies qui marquent une indécision, suivie de plusieurs rejets de mèches sur notre take profit. Et pour confirmer le fait qu'il ne faut pas rester sur ce trade, on remarque l'apparition d'une bougie baissière qui englobe les 4 précédentes bougies. De plus, dans 2 heures, une annonce économique importante va avoir lieu et donc c'est une raison de plus pour sortir de ce trade. A partir de là, vous pouvez conclure qu'il y a de fortes probabilités que le marché se retourne et qu'il est préférable de couper sa position. Je coupe donc ma position ici, non pas sur mon take profit mais à la clôture de la bougie englobante qui me fait sortir de position avec un gain de 2.6 avec un risque de 1, même si potentiellement j'avais un gain initial de 2.9. Et donc, en fonction de ce que m'a donné le marché comme information, j'ai réussi à manager le trade avant le retournement de marché pour sortir avec un gain de 2.6. Ce qui fera encore une fois la différence entre les trades bien managés et les trades où vous plomberez tout votre profit car vous n'avez pas identifié une pattern de retournement sur votre take profit. Bien, j'en ai terminé avec la stratégie sur des opportunités réelles. Passons maintenant à la marche à suivre pour réussir avec notre stratégie. Premier point, se lever chaque jour à 7 heures. Pour analyser et préparer vos futures opportunités. Deuxième point, faire attention à la corrélation. C'est-à-dire ne pas prendre 3 trades sur la même devise. Car cette façon de faire peut être à double tranchant. Soit vous gagnez gros, soit vous perdez gros. Et je vous rappelle que le trading, ce n'est pas du casino. Troisième point, n'oubliez pas de remplir votre journal de trading. Et si tu n'as pas encore de journal, je te laisse un lien dans la description où tu trouveras une vidéo sur comment te créer un journal. Quatrième point, ne pas laisser une position tourner la nuit. Sinon, le trading va prendre possession de votre vie et vous vivrez constamment dans le stress. Cinquième point, pensez à mettre des alertes sur vos opportunités pour ne pas les rater. Car oui, si votre opportunité n'est plus valable, car le ratio gain-perte est devenu inférieur à 2, alors je vous interdis de prendre le trade. Et surtout, retenez bien le processus de la stratégie. 1. Identifier votre figure. 2. La moyenne mobile 50. 3. Attendre la cassure de la zone d'action. 4. Un ratio gain-perte de minimum 2. 5. Faire attention au temps d'évolution du day trading. 6. Les annonces économiques. 7. Manager votre trade rigoureusement. Et 8. Transformer un trade gagnant en plus que gagnant. Voilà, si vous suivez ce processus à la lettre et que vous copiez ma façon d'utiliser la stratégie, alors vous pourrez potentiellement commencer à devenir un trader rentable sur les marchés financiers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si oui, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire pour que je prépare d'autres vidéos comme celle-ci. Pensez à vous abonner à cette chaîne et également mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je vous souhaite à tous bon trade, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard. Sous-titrage ST' 501